Jérôme Marti, également, on a trois médecins, donc on est en toute sécurité dans le studio. Président de l'UFML, l'Union Française pour une médecine libre. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, on va commencer avec vous puisque vous êtes à distance, Jérôme Marti. Pour la première fois dans le baromètre de rentrée IFOP fiducial pour Sud Radio et CNews, on va les citer aussi, la première préoccupation est la santé devant le terrorisme, l'éducation, l'écologie, le chômage. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est quelque chose qu'on connaît quand même depuis très longtemps. Je vous rappelle que quand deux Français se disent bonjour, ils se disent comment ça va, ils ne disent pas comment vous êtes en sécurité. Donc la santé est au cœur des préoccupations des Français depuis très longtemps. Et là, ce qu'on voit, c'est que depuis des années, force est de constater qu'elle se dégrade et force est de constater qu'elle se dégrade en corrélation directe avec les différentes réformes que nous avons pu avoir autour de la santé. Alors réformes qui ont trop fait ou qui n'ont pas fait assez, en tout cas qui n'ont pas pris la mesure des conséquences de leurs actes. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et vous l'avez très justement dit, entre les pénuries de médicaments, les grèves aux urgences, la démographie médicale qui s'effondre, l'état catastrophique de certains de nos services hospitaliers et l'épuisement des soignants, on a véritablement une santé qui se dégrade. Et plus que la santé qui se dégrade, on devrait regarder la santé des soignants qui se dégrade. Parce que la santé des soignants qui se dégrade, c'est en relation avec ce tout-là dont je parlais. On ne peut plus accepter aujourd'hui d'avoir des personnels médicaux et paramédicaux totalement épuisés dans les services d'urgence ou les services de médecine ou de chirurgie. On ne peut plus accepter d'avoir des médecins qui s'épuisent ou qui sont en burn-out et certains qui se suicident. Et de la même façon, la médecine de ville, dans son ensemble, comme ça, qui va de plus en plus mal parce qu'elle est malade, de soutenir à bout de bras un système qui est de plus en plus fragilisé et qui est de plus en plus épuisant à tenir parce qu'il manque du monde. Et paradoxalement, c'est parce que ces professions-là sont des professions extrêmement sérieuses qu'elles tiennent encore et qu'on pourrait dire « et pourtant elles tournent ». Et pourtant elles tournent, elles sont dans un sale état et pourtant elles tournent encore. Et elles tournent encore à cause du sérieux de ces professions-là.